1. Jamais 203. En octobre 2021, Tony Yoka a annoncé sa séparation avec la mère de ses deux premiers enfants, Estelle Mosley. 1. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant, révélait le championne olympique de boxe sur son compte Instagram, avant d'ajouter, si y est-il une page qui se tourne ? Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et nos histoires. Je ne lui souhaite que du bonheur car si y est-il une belle personne et une grande championne ? Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d'avoir mis au monde nos deux magnifiques enfants. Depuis, Tony Yoka était resté très discret sur sa vie privée, même s'il aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Chloé, avec laquelle il s'était affiché lors de la page Un Week de Paris en septembre 2022. Mais ce vendredi 21 avril, l'athlète de 30 ans a fait une nouvelle grande annonce. Pour célébrer la fête de l'Aïd, il s'est emparé de son compte Instagram pour poster une photo sur laquelle on peut voir ses deux fils aînés, et un troisième enfant. Bonne fête de l'Aïd à vous. Profitez de vos proches. Je ne profite pour vous annoncer la venue au monde de mon troisième fils, Suleiman Yoka, a-t-il écrit en légende. Sur le cliché, on peut ainsi voir le plus grand garçon, Ali, tenir dans ses bras un nourrisson. Le heureux papa n'a cependant pas donné d'informations concernant la maman du bébé. Une histoire d'amour tumultueuse pour rappel, Tony Yoka et Estelle Mosley étaient devenus parents pour la première fois en août 2017, un an après avoir été tous deux sacrés champions olympiques à Rio. La jeune femme avait ainsi donné naissance à un petit garçon prénommé Ali. Et après avoir épousé son compagnon en 2018, Estelle Mosley était tombée enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse particulièrement difficile à gérer car le couple s'était ensuite séparé avant de se remettre ensemble et d'accueillir un autre petit garçon en mai 2020. Notre bébé est né. Le 7 mai 2020 à nouveau une date gravée. 3 kilos 800 pas de record battu lol mais je voulais un petit bébé, voilà je l'ai eu à... Mon petit Magamède. Félicitations à nous, se réjouissaient les parents. Et s'il semblait avoir recollé les morceaux, leur mariage n'avait finalement pas tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada